Musique Il y a deux mots qui me semblent importants pour la poésie, c'est l'émotion, et je ne dirais pas l'esthétique, mais la beauté. La poésie est au cœur du projet de l'espace André Chédide, qui a été inauguré en 2014 en présence de Louis Chédide, l'époux d'André, et de Mathieu Chédide, alias M, bien connu comme chanteur. Cet espace a de nombreux atouts, notamment sa situation en chœur de ville et sa très belle architecture d'inspiration méditerranéenne avec un patio, un olivier. Grâce au soutien de la ville d'Issy-les-Moulineaux et du département des Hauts-de-Seine, grâce à la fidélité de nos partenaires, nous pouvons mettre en œuvre chaque année une cinquantaine d'événements poétiques qui accueillent quelques 2000 personnes de tous âges, de toutes générations. Ce qui est très étonnant, c'est cette diversité de milieux qui se côtoient. C'est vraiment un lieu très vivant et en même temps c'est un lieu très calme. Vraiment, je ne peux que dire ça, on s'y sent bien. C'est un lieu unique, original, un lieu accueillant, et où il y a une programmation très intéressante, très diversifiée, centrée sur à la fois, je pense, la pédagogie, le social, la famille, mais aussi l'art, l'art contemporain sous toutes ses formes. Nos axes poétiques sont les suivants. Bien sûr, nous avons à cœur de promouvoir l'œuvre et le message d'André Chélide, un message fait d'hospitalité, d'altérité, qui sont précieuses pour nous, tant dans nos actions poétiques que dans nos projets d'accompagnement des familles, nos activités de soutien aux familles. Bien sûr, nous souhaitons faire entendre des voix très diverses de la poésie d'aujourd'hui, montrer qu'elle n'est pas quelque chose de réservé à une caste, mais qu'en fait, c'est quelque chose de très accessible à tous. Je suis venu à la poésie dans mon plus jeune âge, et il me semble bien qu'intuitivement, c'était parce que c'était ce qui laissait le plus de liberté au niveau de l'écriture. Je trouve aussi le moyen d'exprimer le fort intérieur, des émotions, pas toujours faciles à extérioriser. Pour moi, la poésie, c'est vraiment un domaine d'expression qui est très différent des autres. J'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'il y ait une forme de maturation, de lenteur, qu'il faut que quelque chose de profondément ancré ressorte. Ça prend du temps, c'est lent et c'est parfois même un petit peu douloureux, donc ce n'est pas forcément un travail facile. Le dialogue des cultures est particulièrement important pour nous. Nous accueillons très souvent des poètes d'horizon divers, de Grèce, de Roumanie, d'Irak, de Syrie, assez souvent du Liban ou encore du Japon. Je pense que la poésie a au moins ce mérite de pouvoir émouvoir les gens et de leur faire percevoir, voir aussi d'autres choses. Donc peut-être qu'indirectement, la poésie peut changer le monde en changeant la manière de voir des personnes. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est la pratique poétique à travers des ateliers d'écriture ou des scènes poétiques ouvertes où petits et grands sont appelés à venir lire ou déclamer des poèmes de leur cru ou alors simplement des textes d'auteurs connus et aimés. Je crois que la poésie peut se transmettre dès l'enfance très facilement en l'intégrant au quotidien, en en faisant quelque chose de simple, en en faisant un jeu peut-être, en jouant avec les mots, avec le langage, avec le rythme et aussi beaucoup avec la musicalité. Ce qui m'a le plus plu dans l'espace André Chédide, premièrement, c'est l'accueil, le côté humain, la simplicité avec laquelle on travaille ici et le sérieux en même temps. Donc la simplicité et le sérieux, ça fait toujours bon ménage. Et puis aussi le lieu que je trouve assez incroyable, qui est complètement unique, architecturalement parlant, le côté lié à la transparence. Il y a beaucoup de vert, c'est très lumineux, très clair. Et on s'y sent, je trouve, assez rapidement bien, on s'y sent à l'aise. Il est à la fois, je dirais, moderne, il est original et en même temps il n'est pas intimidant, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous l'aurez compris, l'espace André Chédide, c'est avant tout un état d'esprit fondé sur l'écoute, sur l'échange et sur le dialogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...